Alors dans cette vidéo je voudrais partager ce qu'il faut savoir quand on veut commencer à dessiner, quand on veut commencer à apprendre à dessiner. Alors c'est vraiment la base, cette vidéo est faite pour ceux qui commencent et qui sont débutants et qui dessinent peut-être juste par plaisir sans forcément se prendre la tête et donc juste par intuition et instinct et peut-être qu'à ce moment là vous vous êtes retrouvé bloqué ou qu'il vous échappe des trucs quand vous copiez par exemple ou dessiner d'imagination. Cette vidéo peut vous intéresser, je vais vous exposer deux trois petites choses à savoir pour progresser et avancer dans votre art, dans votre savoir-faire. Déjà il faut savoir que quand on débute je ne conseillerais pas de commencer par dessiner d'imagination parce que en fait vous allez faire très peu de progrès et vous allez énormément, passer énormément de temps et vous allez finir par vous décourager parce que vous ne dépasserez pas, vous ne verrez pas des progrès rapides en fait. Quand vous débutez, si vous débutez vous le faites peut-être déjà, copiez des choses qu'il y a autour de vous, alors des objets du quotidien etc, ce qui vous passe sous la main, sous les yeux ou alors vous pouvez aussi une manière un peu plus peut-être intéressante et qui correspond plus à vos goûts c'est de prendre un artiste ou des artistes que vous aimez bien donc ça peut être des peintres, des auteurs de vd, c'est vraiment ceux qui vous a amené forcément au dessin c'est des gens qui dessinent et qui peignent ou enfin voilà et donc commencez par eux choisissant un, deux ou trois et prenez exemple sur eux, regardez comment ils font, faites-en des références sur lesquelles vous allez commencer à baser votre pratique du dessin donc vous allez comme ça en les copiant apprendre d'eux et vous allez vous inspirer aussi de la façon dont ils dessinent. Alors pour ceux qui dessinent d'imagination, vous avez votre dessin d'imagination ici et vous placez le deuxième dessin que vous avez copié vous verrez une nette différence même si vous débutez vous verrez une nette différence entre le dessin d'imagination que vous avez réalisé et celui que vous avez copié et dans le dessin ici que vous aurez copié vous aurez travaillé plusieurs choses que ici vous n'aurez peut-être, dont vous n'aurez même pas pris conscience si vous dessinez d'imagination. Là ici vous allez copier donc vous allez copier une certaine façon de tracer un trait, vous allez copier des ombrages, vous allez faire des surfaces avec des tonalités gris différentes etc. Je vous invite à tout de suite, enfin dès que vous avez à la fin de cette vidéo, prenez juste quelque chose de simple et copiez-le, copiez-le et comparez avec ce que vous dessinez d'imagination et vous verrez la différence, vous pourrez comparer votre niveau. Donc j'ai aussi préparé à la fin de la vidéo, j'y reviendrai mais quelques outils vous aurez besoin si vous débutez de quelques outils à avoir pour démarrer dans les meilleures conditions, dans les bonnes conditions, donc des choses simples mais j'en parlerai à la fin de cette vidéo. Comment vous allez faire des progrès ? Alors en dehors de copier mais surtout concrètement, qu'est-ce que vous avez besoin de travailler comme compétence pour faire des progrès assez rapides, surtout au début on peut, on a une marge de progression très large et en général quand on débute on peut progresser vite. Donc il y a en premier, alors ça va être assez évident mais vous avez le geste, le geste de la main, votre capacité à tracer des lignes de manière fluide et là en deux, vous avez l'observation. Voilà donc pour l'observation, il y a aussi des techniques, des façons d'observer qui vont vous aider à retranscrire ce que vous allez dessiner sur votre feuille. Et donc en fait ces deux compétences sont complémentaires, si vous avez un bon geste de la main fluide vous allez pouvoir retranscrire ce que vous observez. Et si vous avez des bonnes techniques d'observation, vous allez pouvoir retranscrire correctement sans trop de difficulté puisque vous avez moyen de bouger votre main et votre geste de manière fluide. Donc je vous montre comment vous pouvez développer cette première compétence tout de suite. Vous voyez le geste, il est fluide. Vous pouvez tracer des lignes droites. Vous pouvez tracer des lignes cassées. Voilà donc plus vous arrivez à avoir un geste fluide, mieux c'est. Donc là je vous invite par exemple si vous voulez vous entraîner, vous pouvez mettre deux points et essayer de les rejoindre sans trengler. Donc ça sert à rien d'aller trop vite. Il faut le faire lentement, pas trop lentement non plus. Mais peut-être que vous allez commencer par faire des petits traits comme ça pour rejoindre l'autre point. L'idée là c'est de trouver votre rythme. Et n'essayez pas de faire ça trop rapidement parce que là vous ne contrôlez pas vraiment le geste. L'idée c'est vraiment de... Hop. Essayez chez vous, ça paraît tout bête mais... Essayez de faire un cercle par exemple. Essayez de tracer une ligne droite. Je suis sûr que vous allez forcément un peu trembler. Donc l'idée c'est d'avoir le geste le plus... Le plus souple pour tracer une ligne fluide. Juste avant de vous parler d'observation, je voudrais me présenter rapidement. Je m'appelle Paul, j'ai créé ce site de dessin en 2012 pour partager ma passion du dessin. Je suis artiste et illustrateur et j'ai un penchant pour la bande dessinée et l'animation et pour toutes les techniques de dessin traditionnelles. J'aime bien les revisiter pour dépoussiérer un petit peu la discipline du dessin. Enfin en tous les cas l'enseignement et la façon de transmettre cette discipline. ... ... ... ... J'ai réalisé 3 saisons de petites vidéos pour les enfants sur Nickelodeon, donc c'est une chaîne de télé, vous connaissez peut-être Bob l'Éponge, donc c'est la chaîne de Bob l'Éponge. Et je publie aussi des vidéos de dessin sur ma chaîne YouTube, je partage des techniques qui sont valables pour le dessin traditionnel, c'est-à-dire papier et crayon, qui sont valables aussi pour le dessin numérique, je partage des techniques qui vont de l'observation jusqu'au dessin et des activités pour dessiner plus souvent, mieux et intelligemment. Alors, revenons aux compétences à développer quand vous débutez. On a dit que la première était votre aisance du trait, votre capacité à tracer une ligne fluide et la deuxième, c'est l'observation. Alors, pourquoi l'observation ? Comme je vous le disais tout à l'heure, à ce stade, quand vous êtes débutant, ça ne sert à rien de dessiner d'imagination. Il vaut mieux commencer à observer et à engranger plein de données que vous avez observées, d'éléments. Il vaut mieux apprendre des mots, comme si on apprenait une nouvelle langue, on a besoin de vocabulaire, donc on apprend des mots pour ensuite pouvoir faire miller une phrase. Là, c'est pareil, en copiant plein de sujets les plus variés possible, vous allez enrichir votre langage graphique et là, vous allez commencer à mémoriser des styles, des formes, tout en travaillant votre aisance du geste. Voilà, donc c'est pour ça que ces deux compétences sont liées. Et là, vous allez faire quelque chose de constructif et en plus, ça vous donnera plein d'idées par la suite pour dessiner et faire vos propres dessins. Alors, vous vous dites peut-être que le fait d'aller copier, de vous inspirer de ce que font les autres et de piquer peut-être des idées même à d'autres artistes, que c'est un peu en contradiction à votre image idéale de l'artiste qui devrait lui créer, ex nihilo, des choses qui viennent directement de son cerveau sans aucune influence extérieure. Ça se rapprocherait d'une création purement authentique et réelle de l'artiste. Et donc, c'est un peu l'image que vous avez idéale de l'artiste et à mon sens, c'est un peu un cliché parce qu'on est forcément influencé par notre histoire, par ce qu'on a vu, par ce qui nous entoure, par plein de choses. Alors, on peut y être influencé consciemment lorsqu'on regarde et qu'on apprend et influencé inconsciemment aussi parce qu'on absorbe tout ce qui se passe autour de nous. Donc, tout ça, ça va faire qu'on va emmagasiner des choses et on va les ressortir. Vous pouvez même l'observer chez vous. Quand vous avez une idée, essayez de vous rappeler d'où elle vient à l'origine. Et c'est souvent parce que vous avez pensé à quelque chose et parce que vous avez vu quelque chose et en réaction à ça, une idée est apparue, est née. Ou en réaction ou en combinant plusieurs notions, plusieurs choses, vous avez trouvé, vous avez eu une idée. Quand on débute, on a besoin de regarder ce qu'ont fait les autres. Ça vous permet comme ça d'acquérir un langage, de l'enrichir et ensuite, chacun après a des choses à dire, évidemment, à son histoire, à ses envies. Et en ayant vu et en ayant exploré un peu ce qu'ont fait les autres, ça vous donne, ça donne beaucoup de, ça donne des armes et toute une palette de compétences qui vont vous permettre d'exprimer au mieux ce que vous avez à dire en fonction de votre sensibilité, de votre histoire, etc. Et c'est ce qui fait la particularité, en tous les cas, la singularité d'un artiste. C'est qu'il va pouvoir exprimer au mieux en fonction de sa personnalité et de sa singularité, ce qu'il a à dire. Voilà. Donc ça peut être la même idée qu'un autre artiste ou qu'une autre personne, mais lui, il va l'exprimer d'une manière plus poétique, qui va toucher en tous les cas les gens et qui va réussir à nous transporter dans son histoire, etc. Donc revenons maintenant à la compétence qui va vous servir directement. Pour ça, il y a plusieurs techniques. Alors, j'ai fait deux vidéos, donc on en parle dans la prochaine vidéo de l'observation, parce que ça demande un certain temps, un peu plus de temps. Et donc là, en faisant deux vidéos, ça permet de s'attarder un petit peu et de vous montrer comment vous pouvez utiliser cette technique. Alors, il y a plein de principes, mais là, je vais vous en montrer un que vous pouvez tout de suite mettre en pratique quand vous allez copier toutes sortes de sujets. Donc, on voit ça tout de suite dans la prochaine vidéo, donc le lien est en dessous de cette vidéo, dans la description. Et vous allez aussi avoir avec la deuxième vidéo une fiche, donc des outils de dessin que vous pouvez vous procurer pour pas trop cher. Si vous débutez, vous avez peut être besoin de quelques outils que vous n'avez pas. Et j'ai fait aussi une fiche action dans laquelle vous aurez une activité pour mettre en application ces principes d'observation. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo. J'aime. J'aime.